Tu fais d'ailleurs aussi la différence entre outil et technique, en allant même jusqu'à citer, quand on pense outil, on pense souvent marteau, et il me semble que tu mets la chanson de Claude François, « Si j'avais un marteau », dans l'un de tes livres, je crois que c'est « Lettre et l'écran ». Alors, comment tu différencies outil et technique, pluriel ? Oui, c'est assez simple, c'est que l'outil, c'est la manière instrumentaliste de penser la technique. C'est une panoplie d'instruments qui nous est utile. On pourrait aussi distinguer entre outil et instrument, mais dans le cas présent, ce n'est pas nécessaire. Le fait de sortir de la vision de la technique comme outil est salvateur, parce que ça nous permet de repenser l'expérience humaine dans sa vraie complexité. Et une notion qui nous permet d'y arriver, en tout cas une notion qui nous permet de faire un premier pas dans ce sens, la notion de milieu qui vient de l'anthropologie, qui vient de la biologie. Enfin, la notion de milieu, ça vient déjà de Claude Bernard, le milieu biologique, le milieu cellulaire, mais aussi la notion de milieu technique, notamment chez le roi Gouran, ou la notion de milieu telle qu'elle peut être abordée chez Simondon. Après, il y a des penseurs qui ont amené cette notion de milieu et qui ont montré que la technique, ce n'était pas seulement des instruments ou des outils, c'était un milieu de vie, un environnement dans lequel nous évoluons. Déjà, le voir ainsi, ça complique un peu le regard. Et dans mes travaux, et donc tu citais « Lettre et l'écran », sous-titre « Comment le numérique change la perception », justement dans ce livre, ce que j'ai essayé d'amener d'un peu d'original, dans la manière de penser la technique, qui a été au fond assez effleurée jusqu'à présent, c'est l'idée que les techniques sont des environnements, oui, des milieux, mais des milieux perceptifs, c'est-à-dire des enveloppes, en quelque sorte, dans lesquelles nous construisons notre faculté de percevoir. Ou pour le dire à l'envers, que notre faculté de percevoir, dès le plus jeune âge, mais tout au long de la vie, elle est influencée, conditionnée, déterminée par les techniques avec lesquelles nous vivons. C'est-à-dire que selon que l'on vit à la Renaissance, période dans laquelle les techniques dominantes sont les mécanismes de bois et la force de l'eau, pour aller vite, ça c'est Bertrand Gilles, dans l'histoire des techniques, qui explique ça très bien. Bon, mécanisme de bois, force de l'eau, on est sur des matériaux vivants, qui sont assez proches de la matière charnelle dont nous sommes faits, nous, êtres humains. Et par conséquent, si nous vivions là, si nous étions, dans notre vie quotidienne, entourés seulement de bois et d'eau, on voit bien qu'on ne vit pas dans un environnement perceptif similaire qu'à l'époque de la première révolution industrielle, où là, c'est la machine à vapeur pour aller chercher le charbon, c'est le métal. Le métal, c'est aussi bien le pont des Arts, la tour Eiffel, que la boîte de conserve. C'est le bateau à vapeur, c'est le chemin de fer, comme on l'appelle justement à l'époque. Et donc, chaque technique, chaque objet, a des propriétés particulières que l'on perçoit. Et en recevant ces perceptions, on reçoit une empreinte en nous, qui structure notre faculté de percevoir. C'est comme si on comparait la bougie et l'ampoule. La bougie, elle est odorante, elle est chaude, elle peut être parfumée, elle est molle aussi, elle se transforme sous nos yeux. Et donc, tout ça, ce sont des perceptions, des qualités sensibles. Et donc, si on faisait cet entretien à la bougie, on aurait d'ailleurs peut-être des difficultés avec les caméras, mais on ne ferait pas en ce moment, toi et moi, la même expérience perceptive l'un de l'autre. Donc, on voit bien qu'il y a une liaison intime, finalement évidente quand on l'énonce, entre les qualités sensibles d'une technique et l'ambiance perceptive que cela engendre et dans laquelle on vit. Eh bien, voilà, là, on est en train, à grand trait, de brosser le portrait des grands systèmes techniques dans l'histoire des techniques et surtout de montrer leur impact sur notre perception et la manière dont ils ont structuré notre perception. Si on fait un bond vers aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quoi les techniques dominantes ? Moi, je fais l'hypothèse en m'appuyant à la fois sur Bertrand Gilles, sur d'autres auteurs, qu'un nouveau système technique est en train de se mettre en place. Un système technique, ça se met toujours en place dans la durée. La machine à vapeur, il a fallu 70 ans avant qu'elle soit stabilisée dans sa forme finale par James Watt. Le système technique numérique, comme je l'appelle, eh bien, on peut dire qu'il a commencé dans les années 1920 avec l'électronique. Et puis l'informatique, l'algorithmique, les années 40, 50. Et puis, ensuite, c'est le réseau, c'est l'Internet, c'est le Web. Donc, moi, je dis que chaque fois qu'il y a des composants, ça, c'est l'électronique, chaque fois qu'il y a des algorithmes, du code, ça, c'est l'informatique, et chaque fois qu'il y a des connexions, c'est-à-dire du réseau, on est dans un système technique numérique. On voit bien aujourd'hui, dans tous les métiers, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, on trouve ces trois composantes. Eh bien, que devient notre faculté de percevoir ? Parce que le numérique permet des choses qui étaient impossibles avant, sur un plan perceptif, je parle. Si on prend le cas du téléphone, qui n'est pas numérique au départ, le téléphone de Graham Bell, le téléphone de 1880, c'est la première fois qu'on peut entendre la chair de la voix humaine, avec une qualité sonore qui n'était peut-être pas celle de nos téléphones d'aujourd'hui, mais néanmoins qu'on peut percevoir auditivement la voix humaine sans avoir en même temps un face-à-face visuel et une perception visuelle du visage. À distance, à grande distance. Et le téléphone crée cette nouvelle possibilité perceptive. Donc on voit bien que la technique crée de la perception, elle crée du perceptif. Et donc, si on admet cela, alors il faut admettre la réciproque, c'est qu'à tout moment quand nous percevons, ce que nous percevons et la manière dont nous le percevons est techniquement conditionné à notre insu. Il y a des choses qui se sont naturalisées pour nous. On ne voit plus, par exemple, qui se plaint du fait que pendant 14 heures par jour, la plupart des êtres humains sont surexposés aux vêtements et aux textiles dont sont faits les vêtements et aux matières techniques dont sont faits les vêtements. Parce que c'est une technique naturalisée qui s'est complètement intégrée à notre milieu de vie d'une manière à laquelle on ne pense plus. Mais quand une technique est nouvelle, et le numérique, c'est nouveau, et le téléphone, il y a 120 ans, c'était nouveau, quand une technique est nouvelle, elle vient créer une perception qui fait irruption de manière brutale dans notre expérience quotidienne parce qu'on n'a jamais perçu comme ça avant. C'est comme le train qui entre en dehors de la Ciotat des Frères Lumière, où, paraît-il, quand les gens l'ont vu la première fois, ce film, et que le train arrivait sur l'écran face aux spectateurs, les gens se sont levés, les gens ont eu peur, ils ont cru que le train entrait. Donc on voit bien qu'il y a une manière pour nous de nous adapter aux techniques dans la manière dont nous percevons. Et c'est là que, c'est en considérant ce point de vue qu'on parvient à sortir de la vision de la technique comme outil. parce qu'on s'aperçoit que c'est un milieu perceptif de vie et qu'il ne s'est jamais produit dans l'histoire à un moment où les êtres humains auraient eu une perception du monde, d'autrui ou d'eux-mêmes, qui ne passe pas par une médiation technique. D'ailleurs, en ce moment même, les gens qui nous regardent en ligne nous voient grâce à un ensemble de médiations techniques complexes et nous perçoivent à travers le filtre de cette médiation. Et d'ailleurs, on le verra aussi tout à l'heure avec le numérique qui fait culture, on peut considérer que la technique elle-même peut aussi avoir une valeur culturelle. Absolument. C'est un petit peu ce qui se produit avec tout le secteur tech, comme on dit en anglais, et qui, voilà, toutes les entreprises technologiques aujourd'hui et l'engouement que certaines suscitent auprès des usagers grâce aux applis qu'elles proposent, aux services qu'elles rendent, toute cette économie digitale ou numérique dans laquelle nous vivons, elle est un peu à l'image de ce renouveau de dignité que la technique trouve depuis quelques décennies, mais qui est à double tranchant. C'est que chaque fois que des techniques se développent de manière massive et nouvelle, elles posent autant de questions qu'elles apportent de réponses, elles créent autant de problèmes qu'elles apportent de nouvelles solutions, ce qui fait qu'on peut bien sûr chacun avoir un point de vue très nuancé là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, sans exclure ou rejeter les autres approches, ce qui m'intéresse, c'est de rendre sensibles, de rendre sensibles mes étudiants, mes lecteurs, les citoyens, enfin, de rendre sensibles les uns et les autres à cette subtilité de la relation entre technique et perception qui se joue à chaque instant dans notre expérience existentielle, et que le numérique, sur ce point-là, strictement rien de nouveau, il vient reconfigurer notre rapport perceptif au monde en modifiant le cadre technique qui constitue le milieu de vie à travers lequel on perçoit, etc. Et donc, sur la question de la valeur culturelle, moi, je fais partie de ceux qui, effectivement, sont très heureux de voir comment l'attention de la technique et de la technologie revient au cœur de tous les débats aujourd'hui. Il y a 20 ans, on pensait que le numérique, que la technologie numérique, c'était une affaire qui touchait le monde de la connaissance, c'est Wikipédia, c'est le savoir partagé, c'est les ressources libres en ligne, etc. Après, on s'est rendu compte avec les usages mobiles et les smartphones que ça commençait à impacter le quotidien de pas mal de gens. En France, depuis la crise Uber, on se rend compte que ça peut potentiellement modifier toute l'économie. Et on pourrait parler des volets éducatifs, politiques, de la transformation numérique, comme on dit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la question de la transformation numérique, elle illustre en creux le regain d'intérêt, de valeur, d'importance de la technique. Mais, encore une fois, avec cette dualité qui fait qu'il y a autant de possibilités nouvelles que de problèmes nouveaux à traiter. Et qu'il faut traiter les deux. Donc, valeur culturelle de la technique, oui, mais en même temps, problématique culturelle de la technique parce que l'ensemble de nos conditions de vie et de nos manières d'exister sont bouleversées et requestionnées. Problématique aussi sociale, je pense à la question de la machine. la machine qui est faite aussi de techniques et qui est aujourd'hui résolument numérique. La machine dans notre quotidien, je pense à l'aspirateur avec son chat dessus, ou la machine comme le robot et nos chaînes de montage qui se sont machinisées. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui n'a jamais été, qui n'a jamais comporté autant de machines. Oui, alors là aussi, j'aime bien rappeler que ce n'est rien de nouveau, ce n'est jamais que l'énième étape du même processus. Ce processus, je l'appelle dans Lettre et l'écran, la délégation machinique. C'est-à-dire que l'histoire des sociétés humaines repose sur la délégation aux machines. Nous avons toujours délégué des opérations qui nous étaient pénibles ou désagréables à des artefacts, à des objets ou à des artefacts complexes qu'on appelle des machines. En fait, ça commence il y a 3 millions d'années avec Homo habilis qui prend une pierre pour en faire un outil. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas une machine. Oui, mais simplement en prenant une pierre pour taper avec sur autre chose, la pierre change de statut, elle devient un outil au service de l'homme. Déjà là, on est dans l'homme augmenté. Quand on porte des vêtements, on est dans l'homme augmenté. Quand on porte des lunettes, on est dans l'homme augmenté. Et donc, cette idée d'homme augmenté ou de réalité augmentée, je voudrais souligner combien elle est consubstantielle à l'histoire de l'humanité depuis le début. François Dagonier disait très bien pourquoi nous avons créé des couteaux ? Parce que nos doigts ne coupent pas. Et c'est ce qui fait dire à Dagonier que l'objet est, je cite, le « ce sans quoi nous sommes sans pouvoir ». Ce sans quoi nous sommes sans pouvoir. Sans les moyens de transport parce qu'on ne va pas assez vite, sans les avions parce qu'on ne peut pas voler, sans les couteaux parce qu'on ne peut pas couper, et j'en passe. Alors, lorsqu'on cite comme ça des objets très naturalisés, qui ne font pas polémique, il n'y a pas des débats télé sur le problème des couteaux en France, sauf peut-être, évidemment, en lien avec des soucis sociaux, de délinquance, etc. Mais personne n'est choqué par l'existence des couteaux. En revanche, on se choque de l'émergence de robots humanoïdes complexes. On s'inquiète à juste titre. D'ailleurs, il y a une très bonne série suédoise qui s'appelle « U-Bots », les « Human Robots », les robots humains, qui met très bien en scène dans une belle fiction cette inquiétude sociale actuelle qu'on a tous. Parce que quand c'est nouveau, ça inquiète. Mais ce que je veux dire, c'est que l'invention du téléphone a fait peur en 1895. J'ai retrouvé des témoignages que je cite qui montrent que, notamment une jeune fille de cette époque, qui explique que sa grand-mère ne voulait pas se servir du téléphone parce qu'elle détestait, dit-elle, cette manière de se parler sans se voir. C'est-à-dire ce rapport perceptif à autrui, n'ayant pas été possible avant, elle n'a pas appris à percevoir avec ça, elle n'en voulait pas. Eh bien, moi, mon hypothèse, c'est que les inquiétudes que nous avons aujourd'hui sur les machines et sur les robots, elles ne sont pas seulement, je ne dis pas qu'elles sont seulement liées à ça, mais je dis que pour bien les comprendre, il faudrait déjà qu'on ait écarté l'aspect techno-perceptif, c'est-à-dire elle repose pas seulement, enfin, ce que je veux dire, pardon, je vais reprendre ma phrase, mais c'est qu'elles reposent pas seulement sur les problèmes éthiques, politiques ou économiques, nos inquiétudes, elles sont d'abord engendrées par notre inhabitude perceptive à ce genre-là de machine. Or, l'histoire montre que nous avons déjà ce face à des objets d'un genre nouveau auxquels nous n'étions pas habitués sur un plan perceptif et qui ensuite se sont naturalisés et se sont banalisés. C'est le cas de l'électricité. Raoul Dufi part en 1937 la fée électricité. Ça s'appelle la fée électricité. C'est une commande de la compagnie parisienne d'électricité qui lui demande de représenter en peinture le mirage social de l'arrivée de l'électricité dans les espaces publics, dans les foyers. Nous, on n'était pas là. On a oublié. Pour nous, c'est devenu naturel, l'électricité. Il suffit d'une grande panne générale pour qu'on se rende compte à quel point ça ne l'est pas, d'ailleurs. Mais en général, on ne s'en rend pas compte. Donc, il y a quantité d'exemples dans l'histoire des techniques qui montrent que l'irruption, et je dis bien irruption parce qu'il y a quelque chose de violent, l'irruption dans notre champ perceptif d'une technique nouvelle nous déstabilise et, dans un premier temps, nous fait assez vite, nous engendre assez vite des affects, de peur ou d'excitation. Et je crois qu'avec l'action des robots, il y a ça. Parce que qui a peur du petit robot ménager qui passe l'aspirateur pour vous ? Vous savez, les aspirateurs, on pourrait les appeler aspirateurs autonomes maintenant, où on l'allume et puis on s'en va et puis pendant une heure, il fait le ménage chez vous. C'est un robot. Donc, la ligne 14 du métro à Paris, c'est un robot. Donc, qu'est-ce que c'est un robot ? Vous voyez ? Donc, là, je crois qu'il faut s'interroger de manière plus profonde sur cette question pour, une fois éliminés les peurs et les fantasmes, vous analysez ce qui reste réellement comme problématique. Et il en reste, c'est sûr. Mais la problématique, elle est plus complexe à aborder si on n'élimine pas ces peurs et ces fantasmes qui sont liés à des perceptions nouvelles qui font irruption dans le quotidien. Merci. Merci. Merci.